c'est là j'ai beaucoup aimé votre discours mais j'ai lu que le prophète selon salem avait des esclaves les a-t-il a franchi lui-même justement c'était là la question qu'on est en train de parler avec le frère bien sûr le prophète selon salem à sa mort il avait affranchi tous ses esclaves tous il a franchi il avait affranchi je pense que j'ai l'affranchi zayde qui considérait comme son fils adoptif fahouban abou rathi oubeidullah abou rathi et d'ailleurs zayde il a affranchi très rapidement parce qu'il faut rappeler que zayde à la base c'était l'esclave de hadija et lorsque professeur salem a épousé hadija directement le professeur salem a affranchi zayde après ce qu'on peut justement pour essayer de de compléter cette question là c'est que le professeur salem il a fait comme je vous l'ai dit a fait un processus par étapes ça veut dire que lorsque professeur salem avait ses esclaves ses servants si on doit être précis le professeur salem ne les a pas directement affranchis de manière à ce que lui soit un exemple pour tous les autres qui ont des esclaves et des servants et il a montré comment se comporter avec ses servants et de cette manière là les compagnons ont suivi les traces du professeur salem et c'est pour ça d'ailleurs même que lorsqu'on regarde par exemple la mme parmi les mères des croyantes les femmes du professeur salem oume habiba elle a affranchi ibn shawel aïsha elle a affranchi abou younous et boureira imd'abbes il a affranchi kureyb imkran ikrima et oumer omar ne l'hattab il a affranchi ou nez abou bar tra si dit qu'il a affranchi bil el ça veut dire vous voyez tous ils les ont affranchis tous on voit qu'ils ont fait le même procédé que le prophète alai salat ouai salem donc non ça c'est c'est clair que pour celle de toute manière à sa mort il avait affranchi tous ses esclaves je sais pas c'est qui qui a dit ça je sais pas c'est qui qui m'a grillé salam alaikum je sais que tu es en train d'écrire un livre sur le sujet de l'esclavage pourrais-tu nous dire brièvement un petit comparatif de l'esclavage à travers les civilisations et aussi avec l'islam moi je dirais tout simplement que la lecture occidentale et je le dis j'écris un ouvrage mais bon je pense que ce sera dans 10 ans quand je serai grand-père parce que ça avance pas trop sur ce cas sur ce point là mais la lecture occidentale dénonce l'esclavagisme des arabes c'est ce qu'on voit souvent on voit souvent des ouvrages où on dit que les arabes ont vendu les ont vendu les noirs les arabes ont fait ceci les arabes ont fait cela et moi je trouve ça assez culotté culotté dans quel sens c'est culotté parce que si on regarde l'histoire de l'occident est ce que vous savez qu'il y avait un code qui s'appelle le code noir et ça c'était le 17 mars 1685 1685 et dans ce code noir qu'est ce qu'il est dit c'est l'occident ils nous disent que l'esclave en occident doit être un esclave à vie à perpétuité lui sa femme ses enfants et toute sa descendance pour toujours ça c'est dans les archives ça dans la moi je les ai vu dans la bibliothèque de françois mitterrand ça c'est les occidentaux qui disent ça pourtant l'esclavage il faut savoir comme je vous l'ai dit dans mon intervention que l'esclavage a eu lieu en tout temps en toute civilisation les premières traces de de l'esclavage c'était en mésopotamie et c'est avec le code s'appelle le code à mourir et même dans 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 en mésopotamie on donnait l'opportunité à l'esclave de se libérer ils pouvaient travailler de manière à ce qu'ils se libèrent lorsqu'on va par exemple chez les grecs sous périclès dans la police d'athènes il y avait des esclaves donc on voyait que c'était pas le même le même procédé que l'esclavagisme occidental où les esclaves sont des sous-hommes et lorsqu'on va même chez les aztèques lorsqu'un esclave avait un enfant l'enfant il n'est automatiquement libre ce n'est pas comme on propose dans le code noir et maintenant si on va même dans la partie islamique mais est ce que vous savez qu'offman ne rafouane un jour il est rapporté que lui son esclave avait fait quelque chose de mauvais alors il lui a frotté l'oreille alors il a eu peur il a dit à son esclave vient frotte moi l'oreille toi aussi alors l'esclave il voulait pas il a dit non moi je veux pas le dit il a insisté frotte moi l'oreille après l'esclave il a frotté légèrement il a dit non non frotte plus 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 fort là parce que j'ai peur du châtiment d'allah comme parce que je sais que si je t'ai fait mal moi j'aurai des comptes à rendre le jour du jugement dernier après ce qu'il a dit l'esclave il a dit mais moi aussi je crains le châtiment d'allah je peux pas te frotter fort donc les deux ils sont dans un rapport qui ne veulent pas faire du mal à l'autre est ce que maintenant on va on peut parler encore d'esclavage non on ne peut pas parler d'esclavage et même si on prend par exemple selman el francy quelqu'un est venu voir selman el francy chez lui et il a vu selman francy en train de faire une oeuvre enfin en train de faire des travaux alors les gens ils ont dit mais selman t'as un esclave pourquoi tu fais ça il a dit non j'ai envoyé l'esclave faire quelque chose et j'ai peur que lorsqu'il revient je lui donne trop de tâches alors moi je fais là je fais ce qu'il doit faire à sa place mais est ce que on peut parler encore d'esclavage non vous voyez comment ça n'a rien à voir non ça tombe bien donc parler de saint mohammed est il vrai que le fils adoptif donc zaid qui était un esclave prophète a dû divorcer de sa femme zéneb parce que le prophète la voulait et qu'ensuite le prophète l'épousa beaucoup de ça c'est beaucoup de chrétiens qui nous sortent cette allégation à chaque fois une sorte cette histoire là je vous l'explique cette histoire cette histoire elle se trouve dans les chroniques de tabari et dans la s'ira d'un richard et au fait cette histoire explique comme quoi que le prophète salem serait parti voir zaid et il serait rentré chez lui il serait tombé sur zeynep zeynep que je rappelle et la cousine du prophète salem et qu'il aurait vu sans le voile et que le professeur salem il aurait trouvé belle et qu'après zaid lorsqu'il a entendu ça zaid est parti voir le prophète salem et lui a dit comme quoi qu'il voulait divorcer et comme quoi qu'il a laissé au prophète salem mais ça c'est une histoire que comme je vous l'ai dit c'est rapporté assez on trouve dans les chroniques de la tabari et dans la sira d'un richard et dans les chroniques de la tabari déjà la chaîne de transmission et les morts elle est mort celle elle est coupée donc elle est détachée elle n'est pas acceptée et en plus dans la dans la version d'un richard il n'y a même pas de isnaïd il n'y a même pas de chaîne de transmission donc c'est rejeté dans la science du hadith d'ailleurs même le kathir qualifie cette histoire d'étrange et qu'il ne faut pas y prêter attention maintenant on va essayer de remettre le contexte parce que c'est quelque chose quand même de très important et que je pense qu'on doit donner des explications là dedans c'est que à la base zaid zaid bin ahitha c'était comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'esclave de khadija ensuite le prophète salem l'a affranchi et lorsqu'il a affranchi le prophète salem avait une relation particulière avec ce servant là au point où il a pris sa main il est parti voir les koreich et il a dit devant les koreich il a dit zaid c'est mon fils je suis son héritier et il est mon héritier est-ce que vous avez déjà vu ça qu'un maître et son servant et une relation comme ça aussi forte que le prophète salem l'a dit lui là c'est mon fils c'est mon fils et donc même d'ailleurs Allah a répondu c'est dans la sourate 33 et si je me trompe pas c'est verset 4 c'est ça Mohamed quand il dit ne comparez pas les enfants voilà ne compare en gros le verset nous dit quoi c'est dans la sourate 33 en tout cas il nous dit qu'on ne peut pas comparer l'enfant adoptif à l'enfant de pure sang parce que le prophète salem justement considérait zaid comme son fils jusqu'à le surnom de zaid c'était zaid ibn rasulallah et je d'ailleurs je vais donner un petit une petite anecdote zaid donc lorsqu'on donne la description de zaid zaid était un homme de couleur il était très brun c'est à dire c'était un homme de couleur et le prophète salem le considérait comme son fils et Allah à dit que non ne peux pas comparer le fils adoptif au fils naturel et il a repris son nom zaid bin arifa mais pour revenir encore dans cette histoire à la base c'est le prophète sallas qu'a donné Zeynep en mariage à Zeyd. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, Zeynep a l'accepté juste par respect pour le prophète. Mais ne voulait pas se marier avec Zeyd. Ensuite, ils ne se sont pas bien entendus. Et ce qui s'est passé, c'est que Zeyd a voulu le divorce et il y a encore eu un verset coranique, toujours dans la Sourate 33 où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi ? Il a dit à Zeyd, crains Allah et garde ta femme. C'est-à-dire, cette histoire-là qui dit comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu... Non, c'est faux, puisque le Coran vient même réfuter cette histoire-là. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, crains Allah et garde ta femme. Ensuite, Allah a fait descendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que non, ils peuvent laisser le divorce et ensuite, Allah a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec Zeynep. Et ça, c'est dans un but législatif. C'est plus dans le sens pour, je dirais, pour montrer que le fils adoptif n'a pas les mêmes droits que le fils naturel, par exemple dans l'héritage ou autre. Et d'ailleurs, il y a dans le Sahir Bukhari, d'après Annesine Malik, Zeynep s'est vanté de ça auprès de ses autres femmes. Elle a dit aux autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous, c'est vos parents qui vous ont mariés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, c'est Allah. Elle s'est vantée de cette chose-là. Donc, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu et qui a dit à Zeynep. Non, c'est une histoire totalement fausse. Et comme je me veux encore dans la religion comparer, je veux comparer même avec la Bible. Lorsqu'on va dans Genèse chapitre 20, versets 11 à 12, Si ça les choque que, soi-disant, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam épouse l'ex-femme de son servant, dans Genèse chapitre 20, versets 11 à 12, ils disent qu'Abraham s'est marié avec sa demi-sœur, à savoir Sarah. Donc, c'est quoi qui devrait être le plus choquant ? Et puis, même quand on va dans Exode chapitre 21, verset 4, lorsqu'on nous dit qu'un maître, écoutez bien, lorsqu'on nous dit qu'un maître, il a franchi son esclave, si ce maître-là, auparavant, il avait donné une femme à cet esclave, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour Zayd, et bien alors, s'il a franchi cet esclave, la femme et les enfants qui sortent de ce mariage, ils appartiennent encore au maître. C'est quoi qui est le plus choquant ? Est-ce que c'est la lacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ça ? Je vous laisse deviner. Ah bah, il y a encore une autre question sur une autre femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bah, moi, juste avant de répondre à cette question, moi, je vous invite mes frères et mes sœurs de vraiment étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous savez, les détracteurs de l'islam, c'est leur premier engouement. C'est vouloir ternir la réputation de notre prophète bien-aimé. Et nous, moi, je trouve personnellement que c'est dramatique que le musulman, il arrive à dormir quand on est en train de salir l'honneur de la créature du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a tout fait pour nous, qui est un exemple pour nous tous. Et moi, je trouve, c'est, franchement, moi, je trouve, c'est honteux que le musulman reste comme ça, fébrile, passif, alors qu'on est en train de ternir la réputation du prophète alayhi wa sallam alayhi wa sallam. Barak laufik. Bah, au fait, et c'est intéressant de rentrer dans ce point-là, Safia, déjà pour revenir à Safia, la juive, Safia, au fait, elle est de la lignée de Lévi, des Lévis, qui est Lévis, c'est le fils de Jacob. Et du fils de Jacob, ça descend à Haroun, le frère de Moïse. Donc, elle avait une lignée royale des prophètes, une lignée des enfants d'Israël. Et Safia est la fille du rabbin Huyei. C'était un rabbin, Huyei. Et elle était mariée avec un juif qui s'appelait Kinana. Kinana qui était de la tribu de Heibar. Et maintenant, ces deux-là, le père de Safia et Kinana, faisaient partie des personnes qui portaient le plus atteinte à la communauté musulmane. Eux, ils étaient ralliés avec ce qu'on appelle les coalisés. Je vais essayer de rendre ça plus bref. Je vais simplifier cette chose-là pour ne pas vous rendre ça compliqué. Mais dans le sens, ils se sont regroupés avec tous les peuples arabes pour combattre la communauté musulmane, pour exterminer les musulmans. Et alors, il y a eu une bataille. Donc, le prophète Salam a combattu ces gens-là, bien entendu, pour défendre la communauté musulmane. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque le prophète Salam a conquéri Heibar, Safia s'est retrouvée parmi les prisonniers. Effectivement. Et lorsqu'on va, par exemple, dans le hadith de El-Bay-Haki, le prophète Salam, le hadith explique que le prophète Salam était extrêmement doux avec elle. Et il s'est excusé. Il lui a dit comme quoi qu'il n'avait pas le choix de tuer son père parce que son père a fait des actes odieux et qu'il a porté préjudice à toute la communauté musulmane. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se trouve dans le... ça se trouve dans le moussnet de El-Mawssiri, Safia elle-même dit « Je n'ai jamais vu une personne qui a un meilleur comportement que le prophète Salam. » Alors le prophète Salam, pour préserver son honneur et sa dignité, il lui a proposé deux choses. Et ça, on peut le trouver dans la syrah de Martin Lings. Il lui a dit deux choix. Il lui a dit « Soit je te laisse juif et tu retournes voir les tiens ou soit tu embrasses l'Islam et tu deviens mon épouse. » Et qu'est-ce qu'a été la réponse de Safia ? Safia, elle a dit « Je choisis Allah et son messager. » C'est ça qui s'est passé. C'est pas comme on veut nous faire croire « Oui, c'était une prisonnière, c'était une prophète Salam, le méchant, il est venu, il l'a pris par la force. » Non, ça c'est des... ça c'est des petits racontards qui essaient de raconter ça à leurs enfants mais pas à des gens qui ont des yeux pour lire. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Et d'ailleurs même pour certifier cette chose-là et ça se trouve dans le tabakat d'Ibn Sad. Ibn Sad nous raconte que Safia, à la mort du prophète Salam, qu'est-ce qu'elle a dit ? Lorsque le prophète Salam était dans l'agonie. Safia, elle a dit quoi ? Elle a dit qu'elle aimerait être à la place du prophète. Elle aimerait souffrir à sa place. Tellement elle avait de l'amour pour le prophète Salam. Est-ce que c'est une femme qu'on peut dire « Elle a été prisonnière, emprisonnée ? » Non, c'est faux. Et même les gens ont douté. Les autres qui étaient à côté ont douté. Ils ont dit « Non, elle est en train de faire semblant. » Et le prophète Salam en plein d'abaudit, ils ont dit « Non, ce qu'elle dit, c'est véridique. » C'est vraiment... Elle a vraiment un amour pour le prophète Salam. Ça, c'est des choses que mes frères et mes sœurs, on doit être informés. Et moi, je vous le répète, je vous le re-répète pour que ce soit bien clair, il faut vraiment qu'on connaisse bien la vie de notre prophète Alayhissalatoua Salam. C'est pas normal que nous, on connaisse la vie de star, je ne sais pas qui, on va dire « Quand il est mort, Michael Jackson, tout le monde va lever la main. » On va dire « Quand il est né, tout le monde va donner la main. » Tout le monde va lever la main. On connaît la vie de certaines personnes et on ne connaît pas la vie de celui qui est venu, qui a été la cause pour que nous soyons guidés. Ça, on ne peut pas rester dans cet état-là et on doit apprendre la vie de notre prophète Alayhissalatoua Salam de telle sorte qu'on puisse remettre son honneur là où elle doit être, c'est-à-dire au sommet. Et c'est ainsi que je vais clôturer cette partie-section réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada